Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la dernière vidéo sur la bêta, la dernière vidéo, on finit la saison avec l'OM et cette finale de Coupe de France à venir. Je voulais revenir sur la vision du club à long terme puisque, eh bien, je viens tout juste d'avoir un message de mes dirigeants qui sont très heureux puisqu'on a atteint deux objectifs établis dans le cadre de la vision du club. Donc, l'objectif qui était de se qualifier pour avec des champions en 2021-2022 et faire partie des candidats au titre 2024-2025. Donc, moi, je pensais que c'était des choses à atteindre au moment T, mais si vous les atteignez avant, apparemment, c'est... C'est-à-dire que c'est réussi déjà, quoi. Vous voyez, c'est réussi, réussi. Du coup, là, ils me disent continuez de se qualifier pour avec des champions, continuez de se qualifier pour avec des champions, continuez, continuez. Mais des, comment dire, des nouveaux objectifs ont été ajoutés. Bon, c'est... Je pensais, ouais, que c'était petit à petit, en fait, à la fin de la saison. Mais là, déjà, on les a déjà réussis. Voilà. Donc là, après, on aura, j'imagine, un réussi, un truc ici. Là, on pourra les mettre aussi. On verra si c'est réussi au fur et à mesure du temps. Let's go ! On va s'occuper du Paris Saint-Germain. Ça va être très, très compliqué. Mais si on veut se tirer un titre, quand même, dans cette bêta, il faut gagner ce match. Dans ce derby, on va quand même monter à Paris. On avait infligé 4 buts à 1 au Vélodrome. On avait perdu là-bas. Ça va être compliqué. Mais voilà. On va voir que, je veux dire, ça va peut-être une petite idée. Mais qui sait, tout est possible dans le football. On reviendra à tout le nouveau parcours, la victoire 5-2. Allez, on a été très bon. Nouveau consultant. Kylian Mbappé. Kylian, c'est un joueur très, très fort. On va mettre qui ? On va mettre un Alvaro pour le neutraliser. Pouvez-vous expliquer comment allez-vous demander au joueur d'évoluer ? On va essayer de les presser haut. On va peut-être parler de la compo. Est-ce qu'il y a un sentiment ? Bah oui. J'ai hâte de voir son visage au coup de sifflet si mal. On a qualifié pour la finale à Coupe de France. Est-ce qu'on va aller au bout ? Bah écoute, on va essayer. Je vais en te dire. Déjà, on est en finale. C'est très bien. Sera-t-il possible de venir en 1-2 mois dans votre apostectique ? Je ne dirai rien. Il n'y aura pas de Sabo Silva. Que pensez-vous des rivalités ? Je trouve que c'est très bien. Les atmosphères électriques. J'adore la pression supplémentaire. On est habitué à la pression avec Thomas Tourelle. Vous attendez-vous à une réaction positive des joueurs très chaude ? Ah oui. Les supporters seront là. Je n'aime pas Thomas Tourelle. Je n'aime pas Thomas Tourelle. C'est parti. Ça, la finale. Et après, on va terminer la saison. Organiser une réunion avec les joueurs. On peut. Assurer. Véhément. Tout le monde... Je suis très fier. J'ai envie de leur dire que la pression n'est pas sur nous. On va prendre du plaisir. On va prendre du plaisir. Parce que c'est le cas qu'il faut. Comme je l'avais fait lors de la précédente vidéo à la fin, j'ai mis la récupération physique de l'esprit d'équipe. Je n'ai pas du tout fait de la préparation de match. Je n'avais pas envie de faire ça. Parce que je voulais des joueurs très frais pour cette rencontre. Paris. On a joué trois jours. Enfin, deux jours avant le match. On a joué le 22 et la finale est 25. Donc, seulement 72 heures pour se reposer. Donc, j'ai voulu mettre l'accent sur la fraîcheur. PSG, OM. Ça va être fou. Ça va être fou. Le match est où ? Stade de France. Puisque finale de la Coupe de France... Blanc contre blanc. Ne me dites pas qu'ils ont fait ça, quoi. Pour la finale, qu'on va se retrouver blanc contre blanc. Je pensais que... Enfin, ça, c'est des bugs. Il faut qu'il y ait des corriges. Bon, ce n'est pas grave. Ça n'empêchera pas de gagner. Allez. Puceto, Thauvin, Sosa... Alors, Malkui, Alvaro, Rosakai. Stroutman, Rongier, Samson. Thauvin, Puceto. Tout le monde est en forme. Tout le monde est en forme. Let's go. Let's go. On va valider. Oh là 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 là. Le match. Le match de la saison. Le match de la bêta. Mbappé, Cavani, Di Maria. Verratti, Herrera. Paredes, Grimaldo, Kimpembe. Marquinhos, Dagba, Navas. Bernard Draxler, Riccardi, Sarabia, Curzava. Mbso. Et Rico. Mbso ? Ils l'ont pris combien ? Ils l'ont acheté ? Ah mais non, mais c'est un joueur formé au club, ça. Le gars qui connaît parfaitement le Paris Saint-Germain. Bon. On va aller dans le vestiaire. Dans ton calme, on va leur dire... Je vais leur dire les médias sont élogueux, mais... Non, on va leur dire pour les supporters. Pour les supporters. Let's go. Consigne particulière. J'ai envie de mettre tac le dur. Mais j'ai peur du carton rouge. Mais en même temps, c'est le PSG. Et on n'a pas le droit face au PSG. Quand c'est un derby. De ne pas mettre les coronesses sur la table. Avec le couteau à côté. Et de jouer au jeu de... Tac, 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 tac. Et tant pis si ça perce une boule. Il y en a deux. Il faut se la donner au maximum. Fin de causerie. Bord du terrain. Vous allez affronter la vente. C'est un match que j'attends avec impatience. C'est parti pour le coup d'envoi. Les jaunes contre... Ah non, ils sont en jaune. Les jaunes contre les blancs. Marseille, PSG. Let's go ! Mbappé n'est pas si en forme que ça. Pas si en forme que ça. On va en demander plus d'entrée. Et Kimpembe qui prend un carton jaune. Et ce sera un coup franc. Ah non. J'ai cru qu'il allait mettre un coup franc. Pas du tout. Malcu qui a pris un jeu d'attention. Verratti au coup franc. Ça va être tiré au deuxième poteau. Dégager Sakai. Et ça va revenir avec Marquinhos. Pas de faute s'il vous plaît les gars. Pas de faute. C'est bien récupéré par Cunha. Cunha. Cunha qui donne à Samson. L'emballe. Mon projet. Oh non. Non. L'action. Il faut la mettre au fond celle-là. Valentin. Oh la Réoro. Sa tête. Et Navas qui capte bien ce ballon. 13ème minute. On leur a mis la pression. Ouh Grimaldo blessé. Grimaldo blessé. Du coup ils mettent Bernat. Un petit changement d'entrée. Qui peut. Qui peut faire la différence. Attention. Avec Dagba. Paredes. Et la tille au-dessus. J'ai l'impression que c'est au Parc des Princes le match. C'est moi ou... Non ? Allez j'en demande encore un petit peu plus. Oh non. A chaque fois que je leur demande plus il y a une action quoi. Oh Marquinhos. Punaise. 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 Allez c'est pas fini. C'est pas fini le match. C'est pas fini. Allez je vais être véhément. Allez c'était pas suffisant. On va leur dire. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Ils peuvent faire mal. Véhément. Allez véhément. Ils veulent être véhément. Allez véhément. C'est sur un tour véhément. Il faut leur dire qu'ils peuvent faire mieux. Tous. Autant qu'ils sont. Puchetto. J'ai envie d'un Puchetto là. J'ai envie de quelque chose. J'ai envie de... J'ai envie de Dream. J'ai pas envie de finir sur ça quoi. Allez. Non. Je veux pas de consignes particulières. Je veux du demander plus. Allez. Allez les gars. Allez. Faut les contrer là-dessus. Faut les contrer. Marquinhos. Le long ballon. Pour Dagba. C'est bien. C'est bien Sakai. Roro. Pugna. Il est pas dedans. Pourquoi pas un Dario Benedetto. Il va rentrer avec Thauvin. Thauvin sur le côté droit. Qui va dribbler. Thauvin. Faut pas perdre le ballon. Oh non. Mais Thauvin. Donne-le ton ballon. Ok. 55ème. Benedetto. Qui est pas en forme. Pourtant. Et Maxime Lopez à la place de Sanson. Qui fait pas non plus son match. Deux changements forts. Véhément. Je crois en vous. Allez les gars. Allez le coaching. Montrez que vous avez du caractère. Quelque chose là. Je sais pas. Y'a pas assez là. Faut pas se mettre en offensif déjà. Faut attendre. Faut attendre. Faut attendre. Montrez que vous avez du caractère. Faut passer en offensif. Faut faire un dernier changement. Mon chauffeur. C'est de sortir qui ? C'est qui est nul. Thauvin dans les grands matchs. Je peux pas sortir Thauvin. Qui c'est que je peux faire rentrer là ? Davies. Non on va attendre. On va attendre. On va aller en prolongation. J'en suis sûr. 80ème minute. On va passer en très offensif. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Pas perdre un 0 face au Paris Saint-Germain. Pas 2-0 non plus. Aïe 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 aïe. Allez ronger. Valentin. Allez. Il est caractère. Puceto. 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 Vas-y va mon petit. Va. Va mon petit. Il a dribbé. Fais le centre. Le centre. Oh t'avais fait le plus dur. Allez portez-vous à l'attaque. Oh non. Pas comme ça. Ils avaient dit quoi ? Ils avaient dit qu'ils amélioreraient. C'est super. C'est ça qu'ils ont amélioré sur les remises de coupe. 7 tirs, 3 cadrés, 14 tirs, 6 cadrés. Je ne peux pas me satisfaire de ça. Même si on n'était pas favoris. C'était où ce match ? Stade de France. Non. Ce n'était pas buggé. Ah c'est dommage. Beneteau prend et qu'il va marquer. Ça fait combien de temps ? 10 rencontres qui n'a pas marqué. Ah c'est dommage. Ah c'est dommage. Malcu qui prend son carton. Bon il nous reste à aller chercher cette deuxième place. Il nous reste à aller chercher cette deuxième place. Let's go. Let's go, let's go. Ah je suis dégoûté quoi. Ouais je suis vraiment dégoûté. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais. Je vous le dis. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à autre chose. Là j'aimerais bien que Monaco perde mais sinon ça va être compliqué là. Monaco, Monaco, Monaco qui s'y ont fait 8 points s'ils ont gagné 2-0. On ne rattrapera rien du tout. On ne fera rien du tout quoi. Bon s'il n'y a plus rien à jouer on arrêtera. On arrêtera comme ça. On ne va pas non plus pousser le bouchon. La déception d'un homme. Bon le premier titre ne sera pas sur la bêta du coup. Ce ne sera pas sur la bêta. Le centre médical ils l'ont changé ou pas du tout ? Pas du tout. Ouais ce ne sera pas sur la bêta. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de plus. Je vais peut-être laisser Cougnade. Passer à deux attaquants. Je ne sais pas. Après l'équipe est très forte en face du Paris Saint-Germain. Nouveau record de victoire en vue. Ouais. C'est quand même loin. C'est quand même assez beaucoup. Il y a beaucoup de victoires à faire encore. Allez pas de briefing. Je vais faire ça à Bordeaux. 19ème. On va les condamner à Ligue 2. Maintenant j'ai peur que les joueurs soient complètement en roue libre. Allez. Malcuit du coup qui ne pourra pas jouer. On va mettre Camara, Alvaro. Voilà. On peut mettre Sertic aussi. Place de Bertelli peut-être. On va y aller comme ça. Allez. Il faut gagner. De toute façon, le moindre match nul et on n'a plus d'espoir. Et noir c'est noir. Ce sera noir. Allez. Montrez-moi de vous être capable de faire quelque chose. Je n'ai pas mis de consigne particulière. On va les mettre. Important. Quand elles sont enregistrées, ça prend deux secondes. Aïe, 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 aïe. J'arrive pas à me sortir ce final de la tête. Putain, et Puceto, pourquoi il n'a pas donné son ballon ? Il avait fait le plus dur. Il y avait tellement de Thauvin qui était au centre. Il reste 4 matchs pour le PSG, 4 matchs pour Monaco. Ils peuvent toujours faire les 102 points et 99 points, les deux clubs. Ce qui me paraît quand même un peu trop gros. Ils sont overcheatés, Monaco. C'est débile. Alors que dans la vie, galère. Mais là, vu les joueurs qu'ils ont. Monaco, ça va être une très grosse base. Si vous avez envie de faire un gros club, Monaco, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il va consulter la VAR ? Mais il y a Koufran, là. En challenge, après, sympa, je pense, en France, tu as Béziers. Tu as Béziers. Ouais, tu as Béziers. Béziers, c'est cool. Béziers, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a à Mandanda ? C'est bien. C'est bien. Non, tu as Marseille Consola. Tu as le Paris FC. C'est sympathique. Puceto. Il a fracassé là-bas. Bordeaux qui se bat pour sa survie. Je ne sais pas où ils en sont. On n'a pas regardé le bas de classement. On va aller voir, là, dès qu'il y a une action. Ils en sont où ? Ah, ils sont à 29 points. Ils ne sont pas condamnés encore. Ah, d'accord. Par contre, là, il y a pénalty. Du coup, vous serez peut-être condamnés, en fait. Strasbourg qui s'en sort. Et c'est Stroudman qui va tirer. Maitre Amiens qui est nu à chier. Oh, Stroudman, le pénalty. On n'y est plus. On n'y est plus. On n'est plus dedans, là. On n'est plus de temps. On n'est plus de temps. Allez, Camara, Alvaro. Long ballon. Oh, c'est mal donné. Qu'est-ce que c'est mal donné. Allez, récupérez-moi ce ballon, là. Allez, Sakai. C'est bien. C'est bien mal donné. Pungé. À côté. Ah, parce qu'après, il y aura le match face à Monaco. Non, non, non. On ne va pas. Non, dans tous les cas, non. On va jouer. On va continuer à jouer. Allez, allez, allez. Kouni, il n'y a pas en jeu. Il n'y a pas en jeu. Il y a 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 en jeu. Un petit peu beaucoup tôt. Ah, Strootman, il est à 6. Allez, Strootman, en même temps, son pénalty est raté. Ça ne pardonne pas. On va être agressif. On va leur dire qu'on n'est pas satisfait du tout. On va faire un changement. J'ai l'impression que depuis que j'ai mis Thauvin à droite, ça tourne moins bien. Après, c'est juste une impression, en fait. Costil, le long dégagement. Pungé. J'ai l'impression qu'on va se prendre un but, surtout, là. Allez, le pressing, là-dessus. Allez, Kouni, allez, allez. On sort, là. Voilà, Puceto qui récupère le ballon. Kouni qui donne à Thauvin. Thauvin, Thauvin. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Magnifique. Magnifique. On va laisser comme ça. Flo Thauvin, il a pris un jeune. On va faire ça. On va mettre des vis. Je vais mettre Nkunku, aussi, parce que j'ai peur du carton rouge. Je le sentais bien venir, le carton rouge. Alors là, il reste Camara. Ça va peut-être tomber sur lui, mais... Mais j'espère pas. J'espère pas. Allez, allez, allez. On tient. Oh non, non, non. Pas là, pas là. Pas s'il vous plaît. Ce Rootman qui dégage, ça va revenir. En coup du foulard, il nous l'a mise, là ? Il l'a pas mis en coup du foulard, là. J'ai rêvé ou j'ai pas rêvé ? J'ai l'impression qu'il l'a mis en coup du foulard. Ah non, non, non. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Par contre, le 1 partout, c'est pas la folie. C'est clair que si on repris, on jouera quoi qu'il arrive, on jouera face à Monaco. Par contre, si on joue face à Monaco et qu'on sait qu'on pourra pas leur voir la deuxième place, on va truquer le résultat. Moi, je veux pas que le Paris Saint-Germain soit champion. Ah, il faut jouer à roleplay. Si t'es entraîneur de Marseille... Putain, heureusement qu'on a dit relancer sur les côtés rapidement, parce que sinon... Allez, Cougna. Il est 1 contre 1. C'est plus possible de les perdre. Apparemment, toi aussi. C'est pas possible. On va passer en offensif. Oui ! Merci, Kouateng. Attends, qu'est-ce qu'il va voir là ? Oh, qu'est-ce qu'il va voir encore ? Laisse-moi gagner ce match. Laisse-moi un espoir, s'il te plaît. Nous, on était content là. Mais là, on reste figé, tu vois. Si, on est content. On est content. Il y a but. Il y a but, on est content. Quoi ? Il y a faute de Benedetto ? Oh non ! Il est où Benedetto ? Mais n'importe quoi, il a rien poussé du tout. Putain ! Il suffit les vols comme ça. Ah ! Allez, 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 allez ! Allez, on montre qu'on a du caractère. On essaie de faire quelque chose là. Impossible de gagner à Bordeaux. Impossible. Trop roleplay. Ouais. Ça va pas passer cette histoire encore une fois. Ça va être l'un à partout. À moins que. À moins qu'on se prenne un but, tout simplement. Il y a 5 minutes de temps additionnel. Kamano. Kossielny. Ouais, ouais, ça sent pas bon. À côté. À côté. Allez, allez. On veut une action, quelque chose. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Vous n'êtes pas à la hauteur, les gars. On est trop mous, là. Ça y est, c'est la débandade de fin de saison. C'est la débandade. C'est la débandade. On anime Monaco-Metz. Ouais, donc on est cuit, quoi. Il reste 3 matchs. Bon, il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. Suivant le résultat de Monaco, je ne vous cache pas qu'on va arrêter là. Je suis démissionné de mon poste de Marseille. En accord avec vous, je pense, cher adjoint, qu'on a tout raté. On a certes amené l'OM en Ligue des Champions. Mais on a surtout échoué dans notre mission de chercher une deuxième place. C'est nous, ou d'un titre. C'est dur. Je ne vous le cache pas, c'est dur. Et je pense qu'une décision s'impose. Monaco qui n'a pas gagné encore. Attends. Si Monaco ne gagne pas, enfin Monaco perd. Techniquement, c'est possible. Même s'ils font match nul. Oh, mon ordre d'un blé, c'est 3-4 joues. Oh, mon ordre d'un blé, c'est 3-4 joues. Monaco face à Metz. Je n'ai pas vu. Ah, 3-1. Bon, écoutez. Chers adjoints, c'est ici que notre aventure avec l'OM va se terminer. Nous sommes des hommes d'honneur. Des hommes de valeur. D'honneur. De combat. Et je pense qu'on a réussi à faire une belle saison avec Strootman. 17 buts quand même, cet homme-là. 14 buts en championnat. Il y en a marqué quand même beaucoup avant la mise à jour. Puceto, 14 matchs, 7 buts, 7 passes décisives. 3 fois homme du match. Là aussi, c'est un joueur exceptionnel. Thauvin qui aura été plutôt bon aussi. 28 matchs, 14 buts, 4 passes décisives. Il est venu l'heure pour nous de prendre notre retraite. Immédiatement même. Et on se retrouve donc très vite pour l'aventure qui j'espère va vous plaire sur ce FM 2020. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Ça risque d'être fou cette saison. Et j'aurai besoin de vous, chers adjoints, pour comme d'habitude, m'aider à atteindre les objectifs qu'on se fixera. Prenons notre retraite avec effet immédiat. Et je pense que ce sera un choc. Voilà. 12h24. Bon, on a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça a été vraiment pour le plus grand plaisir. Du coup, il n'y a plus rien. Je ne sais pas s'il y a un truc là avec le traitement des données. Je ne sais pas ce que ça fait. Je peux interrompre. Il ne se passe rien en fait. Je ne vois même pas ce qu'il se passe. Début de date de la partie. On est le 3-5 là. Je ne sais pas ce que ça fait. Il y a un traitement de données alors que je suis en... On va voir si j'interromps. Ah, ça avance. C'est au 8 mai. D'accord. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et comme je vous l'ai dit, on se retrouve très, 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 très vite pour la véritable aventure sur ce FM 2020. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à très bientôt. Désolé aux Marseillais si j'ai ruiné votre équipe et si j'ai un petit peu tatané les joueurs. Je ne suis pas du tout supporter marseillais. Encore moins parisien. Enfin, je suis supporter Montpellier, moi, dans l'âme. Donc, ça m'a fait plaisir d'entraîner Marseille pour une fois. Amis Marseillais, je vous souhaite bonne chance pour vos saisons, pour votre saison parisien aussi. Et à bientôt sur FM 2020. On va se régaler. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada